Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com, voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 11 mars 2013 avec aujourd'hui donc quelque part une temporisation suite à la grosse séance de hausse que nous avons eu vendredi dernier puisqu'après une ouverture en baisse à 3831,68 le CAC 40 a marqué un plus bas à 3817,92, un plus haut et non pas un plus haut à 3837,79 avant de revenir en clôture en proche de ses plus hauts à 3836,27 points. Le CAC 40 perd 0,10% sur cette séance, presque 4 points perdus par rapport au cours de clôture de la semaine dernière donc c'est un peu comme l'avaient pressenti les statistiques qui ont repris hier soir après une petite semaine d'interruption qui avaient donné une séance plutôt hésitante et donc d'attente suite à la forte hausse alors qui s'expliquait notamment par cette bougie qui était quasiment hors bol ici alors je dis quasiment parce que ce que j'appelle moi une bougie hors bol, à l'inverse d'une cotation hors bol c'est quand la bougie est totalement hors de la bande de Bollinger lorsque nous avons des cotations ici en dehors des Bollinger c'est de la cotation hors bol mais la bougie pour qu'elle soit hors bol il faut qu'elle soit totalement en dehors c'est à dire qu'il faut que le plus bas ici soit au dessus de la bande de Bollinger supérieure donc pour une hors bol sup est bien sûr le plus haut sous la Bollinger inférieure pour la hors bol inférieure donc nous avons l'apparition d'un gap la semaine dernière un gap qui n'a pas été comblé puisque le plus bas ici reste au dessus du plus bas précédent donc on est ici dans une phase de temporisation phase de temporisation qui arrive suite à ce retour de dynamique ici et donc qui confirme la continuité haussière de cette phase puisque suite à l'inscription de ce gap ici qui n'a pas du tout été comblé nous avons continué ici sur la lancée pour inscrire un deuxième gap donc gap de continuité petite phase de pause un peu comme ce que nous avions eu là nous avions eu ici inscription d'un gap, forte dynamique, clôture hors bol ici phase de temporisation malgré tout nous avions eu un nouveau plus haut phase de continuité ici puis hop reprise de la dynamique on avance par à coup mais ça se place tout à fait dans la continuité de ce mouvement alors du point de vue des indicateurs nous sommes donc haussiers sur le RSI le RSI qui reprend ici une course plutôt positive le stochastique quant à lui est en zone de surachat il est rentré en zone de surachat donc depuis la semaine dernière et il est donc désormais accompagné de sa ligne de signal du point de vue du MACD et bien l'indicateur souligne la continuité de cette dynamique haussière puisque nous avons ici une dynamique qui est fortement orientée à la hausse alors nous avions eu ici une phase d'hésitation et puis finalement la dynamique était repartie ici à la hausse donc ici continuité haussière sur le MACD du point de vue des volumes alors ça se tasse un petit peu on a toujours des volumes qui sont supérieurs sur les séances haussières par rapport à ce qu'ils sont lors des séances baissières mais on a quand même un tassement ici on voit une décrue de ces volumes sur les phases dynamiques alors on a aussi une décrue sur les phases de consolidation puisque les histogrammes rouges ici sont décroissants un peu comme les histogrammes verts donc on vient par contre nettement sous la moyenne sur cette séance il faudrait faire attention de ne pas assister ici à un début d'essoufflement donc attention à ça pour l'instant on n'a aucun signe de retournement même du point de vue de la dynamique on n'a pas de réel signe d'essoufflement mais du point de vue des volumes on sent que la dynamique est en train de se tasser on pourrait donc arriver à une phase de stabilisation puisque la baisse des volumes ici implique une baisse normalement de la dynamique alors au niveau de la volatilité on s'inscrit en baisse alors là aussi c'est assez intéressant nous avions eu ici une recrudescence de volatilité ici sur ces deux phases dynamiques on va voir à quoi cela correspondait et puis là on rebaisse on vient retrouver ici une séance avec très peu de dynamique 0,5% de volatilité intraday et on voit ici que ces deux dynamiques correspondaient à ces deux zones d'accélération baissière donc le fait que l'on remonte c'est typique ça de retrouver des phases de haute volatilité sur les phases de baisse et puis des phases de baisse de volatilité sur les phases de hausse c'est tout à fait normal mais cela irait dans le sens aussi d'un retour à une tendance un peu plus haussière sur le fond même si du point de vue du fond comme nous n'avons pas cassé les 3600 points nous n'avons pas validé une phase baissière d'un point de vue long terme je vous rappelle que c'était la zone à ne pas casser pour préserver ce potentiel moyen terme alors le fait que l'on ait cassé ici cette précédente zone de point haut ici puisque nous avions à 3793 donc cette zone a été cassée on a hésité un au début et puis ensuite on a confirmé la cassure sur le gap donc de vendredi et bien confirme l'orientation moyen terme haussière de la tendance puisque malgré ici cette phase d'attente et bien la dynamique haussière semble retrouver donc pour l'instant il n'y a pas trop de nouveautés on reste sur une dynamique haussière dynamique haussière qui est bien marquée pour le moment pas de signal de fragilité pour le moment il faudrait confirmer simplement une cassure de ces 3850 points puisque nous avons marqué un plus haut à 3849,87 vendredi donc une cassure de 3850 validerait une continuité de la dynamique avec pour objectif ici les 3866 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en journalier et puis bon comme j'étais absent la semaine dernière je vous propose maintenant une vue hebdomadaire donc nous avons eu un beau signal on voit bien ici la phase de dynamique haussière phase de dynamique qui paraît court terme même si nous sommes ici sur une vue hebdomadaire avec ici cassure dynamique donc cette zone d'attente et puis donc on voit bien ici on voit bien sûr alors on oublie totalement cette bougie puisque c'est la bougie qui correspond ici à la séance du jour mais on voit bien ici sur cette phase il y a une confirmation de la dynamique haussière et donc du point de vue moyen terme ce qui est intéressant de constater c'est qu'on a le signal de trading en tendance puisque nous avons ici donc nous étions précédemment dans une phase baissière on a inversion de la polarité par contact avec la bolle sup donc on confirme bien ici sur la bolle sup on vient rechercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui est ici en rouge en très rouge continu on l'enfonce légèrement et ensuite on confirme à la hausse ici par un nouveau contact de la bolle phase ici d'attente retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle on a eu un quasi contact ici un contact un peu plus appuyé ici et on retrouve la dynamique donc d'un point de vue moyen long terme on peut s'attendre ici à ce que les cours viennent confirmer par un autre contact avec la bolle sup et donc sur une vue moyen terme avec un objectif qui se situe à 3913 points on voit ici que même d'un point de vue moyen long terme la dynamique est bien orientée et que nous avions ici ce support qui était défini par ces deux contacts et que nous avons vu cette zone ici nous avions eu une attaque cette semaine là mais que suite à ce rebond on voit que la dynamique à moyen terme est bien confirmée alors par contre il faudrait faire attention de retrouver un petit peu plus de volatilité pour ne pas s'inscrire ici on n'a pour l'instant pas assez de points significatifs mais pour ne pas s'inscrire ici dans une phase en biseau qui déboucherait sur une cassure statistique du support qui pourrait nous donner un signal de retournement quoi qu'il en soit donc pour l'instant et pour synthétiser tous ces aimants la tendance reste haussière on a une première alerte ici au niveau du gap donc 3813 à casser avec un comblement possible sur le plus haut de la séance de jeudi dernier 3802,18 donc c'est ce gap qui en fonction de son comblement nous renseignera sur la pérennité de cette tendance court terme alors un comblement qui pourrait revenir chercher ici cette zone cette ancienne zone de résistance qui pourrait devenir support ce qui quelque part confirmerait la continuité de la tendance serait plutôt dans le sens du gap de continuité puisque l'on aurait ici gap donc inscription dynamique retour ici sur le gap comblé ou pas alors un gap non comblé sera plus témoin d'une grosse dynamique haussière sur cette phase mais même si on venait le combler on n'invaliderait pas totalement la dynamique puisqu'on pourrait très bien ici retrouver cette zone 3793 comme une zone de support avant de confirmer la continuité haussière donc pour l'instant tant que l'on est au dessus de cette zone on reste très fortement orienté à la hausse par contre si cette zone ici venait à casser et notamment avec une cassure des 3786 on aurait un début d'affaiblissement de la tendance dynamique court terme avec une possibilité donc de retournement mais tant que l'on est au dessus de cette zone et donc en confirmant par des poussées haussières donc pour casser les précédents points hauts et bien on reste dans une dynamique qui est fortement orientée à la hausse voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique alors je vous propose aussi une petite vue du graphe secondaire alors pourquoi graphe secondaire tout simplement parce que pour ceux qui ont l'oeil un petit peu qui ont l'oeil affûté vous avez certainement remarqué que la vidéo est passée en présentation sur la version 10 de ProRealTime donc cette version 10 ça nécessite quelques adaptations des codages que j'utilise notamment pour les détections statistiques et donc la gestion stratégique de portefeuille donc les codages ont été mis à jour donc ils seront disponibles très prochainement sur le forum pour tous ceux qui sont abonnés donc en ayant acheté le livre gestion stratégique de portefeuille qu'il soit au format numérique ou au format papier donc l'inscription par contre au forum de suivi est conseillée pour avoir accès justement à l'évolution de ces codes qui vont être mis très rapidement sur le forum pour que vous puissiez télécharger et donc adapter votre plateforme vous voyez les codages ici qui ont dû être légèrement retouchés pour pouvoir être adaptés sur cette nouvelle plateforme et on retrouve donc tous les signaux précédents avec peut-être une petite nouveauté puisque nous avons maintenant un suivi plus fin du backtest qui correspond donc aux gestions stratégiques de portefeuille puisque nous avons ici une courbe qui colle maintenant à tous les signaux de vente et achat donc qui sont donnés par le backtest on voit avec une courbe ici bien régulière et toujours fortement haussière et encore même sur des périodes récentes puisqu'on le voit ici sur 2012 et bien l'approche a encore été positive donc voilà donc des nouveautés dont vous retrouverez les codes prochainement sur le forum voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique alors aujourd'hui c'est Pitchout alors je ne sais pas si on dit Péchou ou Pitchout en fonction si on le dit à l'anglaise ou à la française en tout cas qui gagne au jeu du fixing bravo à toi et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans votre aide et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous bonsoir à tous